Jeudi, samedi, le 24 juin, sans décor pour l'occasion, et hier nous n'apprenons que depuis jeudi, le leader du MMM, Paul Béranger, il n'admette à la clinique et forcément pour des soins. Donc, ce qui nous ramène au MMM les mêmes et qui me pensait maintenant au pied du mur. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Et là, le MMM, Paul Béanger, il arrive un moment quand l'hypobisien prend sa décision et pour démontrer que le MMM, ce n'est pas une affaire du seul Béranger qui, en passant, Mosfetli prend un rétablissement et une bonne santé. À l'âge de 78 ans à peu près, il a une santé un petit peu fragile. Et ça, depuis une dizaine d'années déjà. Alors, ce qui vient démontrer que depuis dix ans que le MMM, avec la santé de son leader, un peu aléatoire, typisé, il finit déjà en classe l'après Béranger, chose qui n'a pas été le cas. En fait, du moins, nous, on ne sait pas. Le public n'est pas au courant. Alors, est-ce qu'il ne prévoit l'après Béranger ou non, c'est maintenant qu'il nous faut considérer ces affaires-là ? Eh bien, ce serait une course contre la monte. D'autant plus que nous, dans une période préélectorale, et les élections générales, n'ont pas tombé à n'importe qui moment. Alors, est-ce que Paul Béranger va passer la main à sa fille, dans un deal papapiti, et on ne tendra pas à le savoir si ce n'est pas le cas ? D'abord, est-ce qu'il pourrait être une bonne affaire ? Après avoir tant décrié les dynasties, est-ce qu'il nous pourrait lever à ça ? D'autant plus que sa fille, Johanna, ils rentrent dans la politique, même quand candidat, il est élu, et donc il y en a déjà un pied dans l'étrier, si ce n'est pas les deux. Alors, que fera Paul Béranger ? Qu'est-ce qu'il reste au MMM ? Il reste ce cochon Weiss, hein, qui est tout le temps là, dans la conférence des presse, où tu oublies, assisées à côté. Ils n'ont pas capables contre le Rajesh Bagwan, parce qu'il est encore plus âgé que Paul, et est-ce qu'on va passer la main à Bagwan en attendant qu'un espèce de transit ? Et ça, ça aurait été vraiment dommage, parce que, eh, Bagwan, il est ici dans la porte de sortie, eh, ben écoutez, bon, quoi qu'il est encore Gaillard, eh, à mon avis, le MMM, tu peux faire une magistrale erreur que de passer la main à Rajesh Bagwan, hein, pour des raisons évidentes. Alors, le MMM, tu trouves-li au pied du mur. Est-ce qu'il est pour passer la main à, passer le témoin, eh, Paul Béranger le témoin à, à Reza Outim ? Il a beaucoup d'implications. Alors, quelles sont les implications ? Eh, alors, oubliez, franco-quirin, euh, vous vous rappelez ? N'avoir mari et qu'on sort, hein, ce sont que des, euh, des, des, des vases à fleurs sur une table de conférences de presse. Alors, est-ce que, il y a une implication ? Oui, il y a une implication. Le MMM, il y a une base électorale, euh, urbaine, et qui repose principalement dans, 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 bah, une cité. Du moins, à partir de son, pour la première partie de son histoire. Et puis, il galvanise, là, la circonscription numéro 3, numéro 2, et un petit peu, le phénix. Alors, qui peut choisir ? N'importe lequel qui rentre en première ligne, que ce soit Adjaya Ganesh, hein, s'il y rentrait, et un électorat qui peut braquer. À moins qu'il y ait une mari-campagne d'explications, et de, euh, qui tente à sécuriser l'électorat créole, qui, euh, normalement, est fidèle au MMM. Est-ce qu'il est, euh, capable prendre le risque de basculer et de donner le parti, euh, à Adjaya Ganesh, et qui vienne, euh, à ce moment-là, renforcer, le, euh, la mainmise, euh, de l'autre sur le parti, au détriment, euh, des créoles, euh, des villes, principalement, et des musulmans de numéro 2, 3, et Fénix, et, euh, le, le, un peu cornelien. Et si, dans un autre autre idée, passe la main à, à, à Réza ou Tim, j'en connais, moi, des 4 à 14, ceux de NAC, machin, etc., qui pour braquer. Hein, parce que, Nile Maurice, du moins, n'est pas encore évolué. Hein, c'est, grand, grand, haut fonctionnaire, grand, grand cadre, costume, cravate, dans, dans, euh, vous m'appelez, ben, une dignité, mais, euh, l'étant au moment élection, et, crabe, récommence, ramasse ce pince. Alors, qui peut arriver ? Qu'est-ce, quel est le choix le plus intelligent que le MMM, euh, pourrait faire ? À mon avis, il peut, n'a grand, grand choix. N'importe qui côté qu'il peut choisir, baiser l'autre. Parmi nous racontent, nous, que le MMM est un parti mauricien, un parti du mauricianisme, et Pénard Rachel, le, 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 le père du, du communalisme scientifique, se trouve être au MMM. Et pendant sa, sa 40 dernières années-là, il n'a fait que ça. Le calcul ethnique, etc., qui lui a valu de faire que 18 mois à la tête du pays, avant qu'on, euh, euh, on le fait basculer. Alors, qui est MMM, pourquoi pas faire ? Et qui ça va ranger, en fin de compte ? À première vue, c'est le PMSD. Que les MMM choisissent, soit Ganesh ou Rezaoutim, ou quelque chose de ce genre-là, hein, c'est toute la communauté créole qui pouvait nous faire l'un et, éventuellement, va rentrer, va tomber dans les bras du PMSD, qui lui-même, euh, avec ce leader au PNQ à 75 000 roupies, pour la demi-heure, hein, qui ne rapporte rien, le PMSD est en déclin. Qu'est-ce qui va se passer ? Qui va faire quoi ? C'est peut-être bon que la population réfléchisse, hein, parce que si l'élection a tombé là, c'est la débandade. Maintenant qu'il faut arriver avec l'alliance de l'espoir, hein, et ça va booster le parti travailliste, hein, qui pourra imposer ses conditions. C'est facile, il n'y a pas de choix, hein, est-ce que, aussi, le départ de Ghanou et de Oubigadou, euh, là-bas, à l'autre côté, n'était pas un moyen, euh, d'investir, c'est-à-dire, hein, parce que la santé du leader n'était pas très, très, euh, bonne depuis une dizaine d'années. Est-ce que Oubigadou pourrait retourner pour prendre la tête d'humain-même ? Nous, pas connaît. En tout cas, ce sera très mal pris. Alors, les bons qui nous réfléchissent, euh, ben, on n'a pas, ça ne veut pas dire que le leader, euh, en mauvaise santé, euh, va disparaître. Non, c'est pas loin de là, hein, mais il faut qu'il se repose. Quand on a une santé à 78 ans, euh, en déclin, et on ne badine pas ça, on n'essaie pas de donner un coup de main à la nature pour aller plus vite que prévu. Il y a beaucoup de choses qu'il est encore capable de faire, mais c'est du mentoring, et, de toutes les façons, ça fait qu'il n'ait pas de si l'effet passer la main, trouver un, un héritier, ouais, euh, au trône du MMM, ah ben, aujourd'hui, le MMM est au pied du mur, à la croisée des chemins, et s'il n'est pas prendre cette décision, aujourd'hui, il est foutu. Déjà que, euh, il est pratiquement foutu, euh, même s'il est considéré qu'il nous plie faux tous les 5 ans. Alors, allons réfléchir dessus, tout en espérant que la santé de Paul Béranger va s'améliorer, et que, euh, même là, il aura la présence d'esprit, l'intelligence, et Dieu sait que, si ça lui manque, et, pour passer la main, une fois pour toutes, et c'est aussi valable pour le petit travail, ce qui va se retrouver dans la même situation dans peu de temps, hein, le PMSD également, et, dont le leader est régulièrement malade tous les, euh, les mordiers, et qui, euh, euh, s'annonce pas en reluisant. Hum, alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est le plus joli match, le plus joli, euh, épisode qu'il est capable de gagner en politique, là, et, euh, Kotonoufou Djaga est des côtés, Kotonoufou, vous m'appelez, euh, ça, trafiquant, euh, Franklin, euh, Sabapati, les, les Valaden, les Cécile, et c'est là. Et, ben, écoutez, allons se concentrer, et voir, si dans la semaine qui vient, le MMM, pas prendre sa décision, hein, parce qu'il, de toutes les façons, il y en a pour faire son comité régional, il y en a pour faire son comité, je sais pas qu'il m'a l'œil, il y en a pour faire son comité centrale, il y en a pour faire son bureau politique, on connaît, il y a plus qu'il gouvernement, ça, il paraît qu'on m'a réponse qu'il est premier ministre habitué à faire, à Passe-Verdin, à faire les taux qu'on fait qu'en flac, là, hein, ah, ben, il faut un peu préparer, parce qu'il y a une espèce de constitution, dans un autre parti, qui demande à ce que les délégués votent, machin, etc. Alors, et le temps ne joue pas en faveur de Paul Béranger et du MMM. Séculez la vidéo, faites des commentaires déçants, hein, pas la peine de jouer, parce qu'il fait, nous paie que eux-mêmes, même nous paie que eux-mêmes, parce qu'ils ne pas comprennent, allez, allez, pas besoin, pas besoin d'attendre, il y a des histoires qu'il ne faut pas comprendre, hein, alors, faites des commentaires déçants, pas la peine de faire des commentaires racistes et communalistes, et à nous, c'est un petit coup, si ça atteint le plus grand nombre pour une bonne réflexion. Bon week-end à vous !